salut nous sommes dans la manche chez antoine morel et antoine morel en fait c'est le patron de md rallye sport et c'est une structure bien connue des amateurs de rallye raid puisqu'en fait ils vont participer alors je ne sais combien qui aime dakar je crois que ça fait 12 ans qu'il fait des buggy avant il faisait il était chez deux soudes après il a fait en moto en quad il a gagné en quad et aujourd'hui et ben md rallye sport ils envoient plusieurs buggy sur le prochain dakar dont ce magnifique evo4 alors ce ce evo4 il est tout nouveau ça va être sa première course c'est une nouvelle évolution mais du evo 3 forcément mais qui va peser quasiment 100 kg moins avec un v8 chevrolet tout est préparé dans les moindres détails c'est à dire que là on est vraiment sur une écurie qui développe qui met au point qui fabrique quasiment chaque élément de la voiture même le moteur bien entendu est préparé etc par des ingénieurs je peux vous assurer que on est sur un on est sur un buggy qui peut faire qui peut faire des étincelles parce que cet exemplaire là le rouge il va être confié à la vieille un pilote expérimenté et rapide et surtout très fiable aussi donc ça va être intéressant de voir un peu on va aller voir on va aller voir antoine et puis on va lui poser quelques questions et oui on est avec antoine antoine morel à l'habitué du dakar on est chez toi dans la manche dans ton garage à vide dieu les poils et alors t'es pas un débutant tu en as combien de chien de dakar en tout parce que toi tu as commencé chez dessous de l'époque j'en ai fait pas mal avec andré dessoud après en moto en quad l'optimus donc ouais je dois être à 28 quelque chose comme ça 28 et ça fait quoi 12 13 ans que tu fais des buggy ouais 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 ça va faire la douzième année qu'on fait le buggy ok et cette année alors c'est une année importante parce que déjà contexte un peu compliqué j'imagine ça produit c'est assez compliqué de produire les choses ouais assez compliqué cette année c'est déjà bien que ça part là on est content cette année on a mis un petit peu les bouchées de double pendant on a des pilotes dont un pilote intéressant christian la vieille donc jean-pierre garcin de 2 ils sont habitués ensemble à rouler ça devrait être intéressant à laisser quoi et surtout tu as un nouveau buggy donc c'est la quatrième évolution c'est ça alors l'évoquette l'évoquette on les voit ici c'est le rush là je suis je suis passé tout le monde est un peu affairé autour des débutis alors j'ai écouté je sais pas s'il est rapide mais s'il est aussi rapide que vous ça devrait bien se passer on a fait des essais avec christian ont été château last tour la semaine dernière et honnêtement c'était pas mal du tout du tout du tout il ya un gros gap par rapport aux précédents bah déjà les on a mis le véhicule au poids c'est à dire qu'on a dû lui enlever 90 100 kg par rapport au d'accord tu es vraiment au poids de la réglementation ça ça se ressent tout de suite tout de suite après ben faut le dire malheureusement on roulait avec des denaires et on a essayé le riger le riger a été plus performant sur sur la piste donc christian roulera avec les riger ok et en termes de moteur c'est toujours le v8 chevrolet toujours pareil 6,2 à boîte sadev une nouvelle boîte qu'on a mis au point avec sadev pareil qui est vraiment bien adapté à notre voiture faut bien comprendre à expliquer aux gens c'est que tu as dépassé le cap de l'assembleur depuis longtemps c'est à dire que là vous développez vraiment une voiture de course quasiment de a à z ouais ouais tout simplement c'est vrai que s'il ya pas un motoriste avec nous pour développer enfin au niveau du moteur la gestion moteur ça marche pas s'il ya pas des gens avec nous pour faire marcher des suspensions et le pilote qui va bien et tout ça ne marche pas donc aujourd'hui on fait monter les véhicules à l'atelier on fait les assembler on va dire après les faire marcher bien sur la piste au niveau où on est aujourd'hui il faut qu'on s'entoure par des bonnes personnes donc cette année cinq véhicules cette année cinq véhicules et combien de états que tu as des camions d'assistance j'imagine oui camions d'assistance on a trois camions d'assistance on a un 4x4 un véhicule léger et remords on a tout ça quasiment un petit motorhome ouais ouais j'ai pas vu de près j'ai vu de loin mais ça a l'air de super marrant passé c'est il ya un cap qui est passé c'est à dire que c'est c'est pas j'imagine que le budget est produit tout comparable avec les grosses équipes genre toyota il faut pas confondre les choses mais en tout cas vous donnez les moyens chaque fois il ya c'est une véritable armada quand même il ya combien de personnes t'envoies combien de personnes tout compris sur le sur le sur le rallye on doit une au moins 30 35 donc ça commence à faire et puis au niveau oui on s'est un petit peu équipé on a fabriqué chaque pilote dormira dans un petit motorhome qu'on a fait et c'est tous les mécanos sont en tente de toi il ya plus de je peux en voir non par terre au sol tout le monde est tout le monde est à sa place et c'est parce que oui là je mets que la fatigue sur un dakar passer la première semaine ça devient un élément de performance aussi certes tout le monde est complètement mort les gens vont être fatigués mais j'aime que apporter un petit un comme un minimum de confort c'est pas on est pas dans les hôtels 5 et 2 c'est dur mais il faut savoir quand les pilotes roulent en journée on a le temps de se reposer il n'y a pas de bruit dans le bivouac et tout honnêtement ça va quand même c'est pas non plus la guerre l'année dernière je crois que vous aviez un buggy qui avait fait 10e ou 9e 11e 11e est-ce qu'il ya un objectif cette année chiffré on va dire de performance moi cette année c'est clair que si christian est chez nous aujourd'hui christian la vieille jérôme qui est fait 11 et chez nous aussi donc oui faut qu'on s'arrête absolument dans le top 10 faut qu'on qu'on ait une ou deux voitures dans le top 10 ok et ben écoute c'est un bel objectif on va suivre ça donc la normandie derrière toi et on va faire un petit tour dans l'atelier pour voir un peu les préparatifs et toi je te remercie donc on a le nouveau buggy l'EVO4 qui est absolument magnifique et avec techniciens qui sont dessus parce qu'on est à on est à trois jours du départ pour ces buggy vont être embarqués à destination de l'arabie saoudite et ben là ça bosse ça bosse jour et nuit donc on voit effectivement le moteur chevrolet et derrière une suspension absolument démentielle et un tout nouveau buggy qui a été développé entièrement ici chez morel dans la manche et c'est des gens qui ont la passion c'est même plus de la passion on est au cap on a dépassé ce cap là depuis longtemps je crois c'est même un collier rien voilà il n'y a rien qui est laissé au valeur chaque boulon a son importance donc aujourd'hui pour faire faire dans les dix premiers au dakar prend plus un 4x4 de série ça c'est fini ça va comment tu vas je t'avais pour vue bah écoute je fais un petit reportage bah oui je viens t'emmerder pendant que tu bosses toi bon ça se présente comment est ce que tu arrives à faire des nuits ou pas du tout pas beaucoup ça dort pas les gars comme toi donc toi c'est pareil t'en es pas à ton premier dakar non t'en as fait combien pas beaucoup beaucoup de 2 et je veux beaucoup d'autres choses et tu as fait d'autres choses ouais tu vas vraiment me filmer là je te filme vraiment là on va te laisser travailler en tout cas c'est une belle bête donc celui-là c'est l'ancien celui-là ouais c'est l'evo 3 ça l'evo 3 qui a fait ses preuves oui y compris au crash test je pense si les gens se souviennent mais il y avait eu un gros crash entre deux buggy à l'africa race il y a deux ans je crois c'est ça et voilà pour ceux qui avaient des doutes sur la solidité du buggy manchois et ben on a eu la réponse merci nico bon courage ouais salut donc là il y a le patron plein action bonjour bonjour on a le soleil dans les yeux quand on est par là on va pas s'enclame mais ouais il fait beau là c'est beau c'est cool donc là à gauche on a le v3 l'evo 3 plutôt qui était la troisième génération du buggy et là on a l'evo 4 qui est encore un cran dessus en termes de de technicité de matériaux d'équilibre beaucoup plus léger il va être tout aussi puissant mais avec un meilleur un meilleur équilibre sûrement des performances en rapport il y aura christian la vieille notamment qui va être un peu le pilote de pointe de l'écurie et tout ça ça sera suit bien entendu comme tous les ans à partir de début janvier et ça sera en arabie saoudite donc avec du sable du sable du sable et en tout cas c'est un véhicule qui fait qui fait envie alors faut que je vous montre quand même le capot arrière de cette évocat que je trouve absolument magnifique donc c'est tout en carbone évidemment et regardez on croirait quasiment le capot arrière d'une supercar et tout ça ça a été dessiné, modelé, fabriqué en carbone en Normandie et voilà c'est une belle aventure, je vais pouvoir retirer mon masque parce que évidemment étant donné le contexte sanitaire il est hors de question en fait pour les mécanos, pour le staff de se mélanger normalement à quelques jours du départ et risquer de choper le virus donc ils ont été vraiment très cool de m'accueillir cet après midi dans leur atelier et de me laisser un peu parler et évoluer un peu avec tout le monde parce que bon on a suivi les gestes barrières mais c'est un honneur parce que voilà le Dakar cette année ça va vraiment être en vase clos même sur la course ça va vraiment être un petit vase clos avec des gens qui ont tous été testés etc. donc je pense que pour éviter effectivement toute prise de risque et donc on a pu quand même aujourd'hui venir chez Antoine voilà Morel Automobile à Ville-Dieu-les-Poils et moi je vais reprendre le volant de cette magnifique MX-5NA merci merci